Bonjour, je m'appelle Diana, Diana Page, et je suis très, très heureuse de partager avec vous mon parcours et peut-être les moments pendant lesquels je ne savais pas vraiment où j'allais et quelle était la prochaine étape lorsque j'ai commencé avec Forever. Cela fait dix ans que je suis avec Forever, mais je me souviens précisément de ce que j'ai ressenti lorsqu'on m'a présenté l'activité et lorsque j'ai reçu mon pack de démarrage avec Forever. Je me souviens avoir été très excitée. Je voulais que ça marche. J'avais cette grande vision et de grands espoirs par rapport à ce que pouvait m'offrir cette entreprise pour ma famille et moi. Mais à l'inverse, je pense que j'étais un peu stressée, et si je peux être honnête avec vous, je ne comprenais pas vraiment le plan marketing. Pour moi, c'était plein de ronds et de pourcentages qui m'ont vite dépassée. Mais ce que j'ai appris, et si vous êtes comme moi, je ne suis pas très douée avec les chiffres, c'est pas grave. Je souhaite également partager avec vous des éléments clés qui m'ont permis de développer mon business sur de bonnes bases et qui m'ont aidé à utiliser cet engouement et mon enthousiasme dès le début. Alors, j'imagine la première chose qui vient à l'esprit lorsque l'on commence, c'est d'utiliser tous les produits. Tout ce que nous avons dans notre pack de démarrage est essentiel. Pour pouvoir mettre en place ce que l'on m'a appris, il faut commencer par l'exercice du sac poubelle. Vraiment, prenez un sac vide, faites le tour de la maison et prenez tous vos nouveaux produits et remplacez-les tous par ceux qui sont dans votre pack de démarrage. Je veux que vous ouvriez les placards et retiriez tout ce qui appartient aux autres marques. Mettez-les dans un sac et rangez-le sous l'escalier. Je me souviens encore de ma marraine Amanda qui m'a demandé d'utiliser que les produits Forever pendant les 90 premiers jours. Et je dois avouer que cela m'a permis de créer une base solide afin que je puisse développer en profondeur un avis personnel sur les produits. Je vais vous demander de faire la même chose. Est-ce que je peux vous demander d'utiliser seulement les produits Forever les 90 prochains jours ? Et vous savez quoi ? À la fin des 90 jours, vous pourrez reprendre le sac situé sous l'escalier et vous allez vous brosser les dents avec votre ancien dentifrice, prendre une douche avec votre ancien gel douche. Et je vous promets, je peux vous garantir que vous allez dire « Mais quelle horreur ! La qualité de ce produit n'a rien à voir avec la qualité incroyable des produits de Forever ! » Et vous voyez, pour moi, cela est essentiel afin de pouvoir construire votre futur. Avant Forever, je vendais du matériel de bureau et de la peinture. Cela n'a donc rien à voir avec le secteur de la beauté et du bien-être. Ces produits étaient donc nouveaux pour moi. On m'a donc appris que la meilleure manière de développer et d'apprendre les caractéristiques des produits, c'était de tout simplement les utiliser. Je ne devais pas devenir une experte de l'aloe vera, mais je devais développer avec passion un lien avec les produits qui ne pouvaient être faits que grâce à l'utilisation personnelle des produits. « La première chose que vous devez faire, et c'est quelque chose que je vous encourage à faire, c'est de devenir un produit du produit. Et je sais que vous allez tomber sous le charme de ces produits, tout comme moi. » Alors, j'imagine que tout cela nous emmène tranquillement à partager l'opportunité d'affaires. Je me souviens encore des suggestions faites par ma marraine d'écrire une liste des personnes que je connaissais. Et c'est ce que j'ai fait. J'avais hâte, car j'étais très enthousiaste. Et j'avais anticipé les choses. J'ai donc écrit une liste avec environ 17 noms. Je me suis dit que c'était pas mal. Elle m'a dit « C'est très bien pour commencer. Nous pouvons travailler à partir de cela. Car comme moi, vous devez vous dire qu'il doit y avoir 3, 4, 5, peut-être 10 personnes auxquelles vous pensez directement. Des personnes qui sont ouvertes d'esprit, extraverties, des personnes avec qui vous travaillez, avec qui c'est amusant de travailler, et qui aiment vraiment discuter rapidement de l'opportunité d'affaires qui se trouve derrière les produits. Je vous encourage donc à commencer avec cela, car c'est une opportunité pour vous de vraiment puiser dans cet enthousiasme et cette excitation sur ce que vous venez d'acquérir. Et les personnes vont vraiment être attirées par cela. Ce que je peux dire à ce premier groupe de personnes, c'est « Écoutez, je suis très enthousiaste et je viens tout juste de commencer à travailler avec une entreprise incroyable. Je souhaite partager avec vous. Il y a peut-être quelque chose ici pour vous, ou peut-être pas. Mais rencontrons-nous autour d'un café pour en discuter. Ou laissez-moi vous donner une adresse Internet qui vous donnera tous les détails et je vous appelle dans quelques jours. » C'est aussi simple que ça. Mais ces premières personnes sont certainement des personnes que vous connaissez assez bien. Alors ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas parfait, ou bien si vous ne connaissez pas toutes les données ou les chiffres, ou bien si vous ne connaissez pas tous les tenants et aboutissants, ou bien si vous ne connaissez pas toutes les propriétés de l'Aloe Vera. Tout ce que vous devez faire, c'est partager votre enthousiasme. Ces personnes vous aiment et vous font confiance. Vous allez donc utiliser, puiser dans cet enthousiasme, et elles viendront avec impatience jeter un coup d'œil à ce que vous allez partager avec elles. Alors, allez-y, commencez à discuter avec le premier groupe de personnes. Lorsque vous faites cela, je le fais aussi parce qu'on m'a appris à le faire, c'est de travailler sur votre liste. Ma liste composée de 17 personnes était un bon point de départ, car cela m'a donné quelque chose à faire dès le début. Mais lorsque je contactais ces personnes, ma marraine m'a aidée à développer ma liste avec beaucoup plus de détails. Cela a donc été pour moi un tremplin, car je pense que la plupart d'entre nous, nous prenons le temps d'écrire une liste de personnes. Nous pensons qu'elles vont être intéressées par le business, et puis nous écrivons une autre liste de personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par les produits. Elle m'a donc appris à enlever toutes les œillères et de simplement ouvrir mon esprit sur les personnes que nous connaissons exactement. Des personnes comme mes amis, ma famille, mes voisins, mes anciens collègues de travail, ma sage-femme, mon médecin, mon dentiste, le postier, toutes ces personnes sont sur ma liste. Avec le temps, avec vos compétences et votre expérience, vous serez reconnaissant du temps que vous avez pris afin d'écrire cette liste. Alors, si nous observons les éléments clés dont nous venons juste de parler, c'est d'utiliser tous les produits, avoir quelques clients après avoir organisé tout de suite 3, 4, 5 lancements dès le début du mois, en parlant avec ces premiers 3, 5, peut-être 10 personnes, vous serez très excité. Vous ne pourrez pas attendre de partager l'opportunité tout en développant votre liste. Et peut-être la dernière chose que vous devez faire, c'est de puiser dans votre formation tout ce qui se passe dans votre région, que ce soit un événement de la société, un événement national, local, un événement par équipe ou un événement en ligne. Voici les différentes étapes de l'opportunité Forever, c'est votre formation et votre soutien au quotidien. Mais vous savez, vous devez donc puiser dans ces ressources afin qu'elles puissent vous servir. Je dois dire qu'il y a beaucoup d'outils à utiliser si vous vous imprégnez de la culture Forever, car vous y trouverez les compétences et la confiance se développera si rapidement que les 30 prochains jours vous regarderez en arrière et vous direz, alors, c'était plus simple que je ne pensais et j'ai de l'argent dans mon porte-monnaie, j'ai également 2 ou 3 personnes dans mon équipe et je vais bientôt me qualifier animatrice. Vous vous dites certainement, je ne sais même pas ce que c'est d'être animatrice. Mais si vous mettez en place tout ce que je vous ai appris aujourd'hui, tout ce que j'ai moi-même appris, je sais que vous allez débuter votre carrière avec Forever sur les chapeaux de roue. Il ne me reste plus qu'à partager avec vous ce qui s'est passé la première semaine, les 30 premiers jours qui vous permettront de débuter votre opportunité Forever. Je travaille avec Forever depuis plus de 10 ans et je dois dire que je dois me pincer tous les jours. Je suis reconnaissante tous les jours que Forever soit entrée dans ma vie. Il y a 5 ans, mon mari Jeff a eu la possibilité de quitter ses fonctions de plus de 30 ans pour que nos garçons qui ont aujourd'hui 7 et 10 ans puissent avoir leurs deux parents à la maison. Nous avons 2, 3, 4 mois de vacances tous les ans. Nous vivons une belle vie. Nous habitons dans une magnifique maison, vous savez, mais réellement, vous savez, ce qui m'a le plus surpris mais aussi quelque chose qui me rend fière, ce sont les personnes chez Forever. Ce n'est pas un business traditionnel où l'activité tourne autour des profits. Et pour finir, cette affaire, c'est de l'humain, ce qui veut dire que ce business, c'est vous. J'ajouterai donc aussi tout ce que j'ai partagé avec vous, avec vous, et la raison pour laquelle vous êtes ici et pourquoi vous avez décidé de commencer votre business avec Forever. Vous savez, pour moi, c'était cette vision d'avoir une vraie sécurité financière. C'était cette vision d'avoir du temps avec ma famille. On nous a dit que nous allions être capables de créer notre vie comme nous l'avions décidé et je suis absolument certaine que vous pouvez également le faire. Je vais donc vous demander de réfléchir à ce pourquoi vous êtes ici. Qu'est-ce qui va vous pousser à vous lever 30 minutes plus tôt et vous coucher 30 minutes plus tard quand vous appliquez certaines choses que nous avons vues ensemble aujourd'hui ? Car je sais que vos rêves, qu'ils soient grands ou petits, Forever peut bien évidemment vous aider à les atteindre. Et vous allez rencontrer des personnes formidables pendant votre parcours. Chez Forever, nous disons que nous n'accomplissons rien tout seuls. Nous faisons cela ensemble. Alors si vous puisez dans vos ressources, grâce aux formations qui vous sont proposées, vous savez que vous allez atteindre bien plus que vous n'auriez imaginé. Alors, je vais donc terminer en vous disant qu'il faut acquérir les compétences, suivre la méthode, prendre du bon temps et regarder la magie de Forever opérer. et regarder la magie